On le dit inoxydable, on l'appelle le taulier, Terminator. A bientôt 80 ans, Michel Drucker n'entend pas raccrocher les gants. Après avoir retrouvé la télé et son canapé rouge, il remonte sur scène. Pourtant, il y a un an, il frôlait la mort. Une bactérie dans le sang, septicémie, une jambe menacée d'amputation, une opération à cœur ouvert et un triple pontage. C'est un petit miracle quand même, parce que j'ai cru à un moment donné que je n'irai pas au bout de ce voyage et que je terminerai ce voyage avec des séquelles. Et donc, c'était ça ma grande angoisse. Il y a eu des mois d'hospitalisation, des mois de rééducation cardiaque, encore aujourd'hui ? Oui. Je fais une heure de sport par jour, ça fait sept par semaine. J'avais perdu entre 12 et 14 kilos, ce qui est beaucoup. Et donc, j'ai retrouvé vraiment tout et je me sens très, très bien, mais j'ai changé ma vie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je suis beaucoup chez moi. J'ai finalement découvert, moi aussi, le télétravail. Avez-vous compris, un an après, comment vous, qui avez une hygiène de vie irréprochable, vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, vous faites du sport, vous êtes tout le temps chez le médecin pour des bilans de santé, comment vous, vous en êtes arrivé là ? C'est la question que j'ai posée aux cardiologues et aux chirurgiens. On ne sait pas tout en médecine. Moi, je pense que c'est le stress. C'est le stress parce que je fais ce métier depuis près de 60 ans. Et donc, j'avais déjà ce stress quand j'étais gamin, le stress du cancre. Et puis, c'est un métier de stress que le nôtre. Et la difficulté, c'est justement de le cacher. Quand on me voit à la télévision, on n'a pas l'impression que je suis quelqu'un de stressé. Et je suis très, 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 très inquiet. Ça, c'est l'héritage familial. Ça, c'est l'Europe centrale. Je suis un slave. Je viens des brumes de l'Empire austro-hongrois avec cette espèce de sensibilité très particulière. Vous savez, les jasquennas sont très particuliers. Ce n'est pas le soleil de l'Afrique du Nord. C'est les brumes des Carpathes. C'est mon père qui nous a laissés, avant de partir, toute l'anxiété qu'il habitait toute sa vie. Et moi, je pense que c'est le stress qui m'a touché les coronaires. Au final, l'opération est très lourde que vous avez dû subir il y a un an. Vous n'aviez pas le choix. Vous aviez un risque sur quatre d'y rester. Moi, j'avais un problème, en dehors de ce lourd problème cardiologique, j'avais un problème cérébral. J'avais ce qu'on appelle des embols, un risque d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, pendant l'opération. La totale. Donc, j'avais beaucoup de raisons de me dire que j'aurais des séquelles. Je suis resté environ dix heures sur la table d'opération. On m'a changé la valve et on m'a changé les coronaires. Et avant, on a débouché la jambe parce qu'à quelques heures près, on l'a coupé. Alors, ça faisait beaucoup. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile, justement, physiquement, moralement, à vivre à ce moment-là ? D'être coupé de la famille, d'abord. Je me disais que, ben voilà, c'est pas grave. Je vais retrouver tous mes potes, après tout. Alors, j'ai pensé à tous ceux que j'ai reçus tout au long de ma carrière et à mes amis, qui, eux, sont partis rejoindre les Invisibles. Et je me suis dit, ben voilà. Vous pensez à King ? Ben à Johnny, à Aznavour, à Claude-François, à Le Luron, à Coluche, à Romy Schneider, à Montand, à tous ceux que j'ai bien connus. Et je me disais, je vais les rejoindre. Je pensais à Gainsbourg, à Whitney Houston. Et à des nuits, je me disais, ben, c'est pas grave, on va faire une émission magnifique. Et à vos proches aussi, j'imagine. J'ai pensé à mes parents, d'abord. Et j'ai pensé à mon frère Jean, qui m'a quitté il y a près de 20 ans, et qui était mon idole. Donc, j'ai dit, ben, je vais rejoindre Jean. Entre la morphine et les antidouleurs, on a des hauts et des bas. Il y a des moments où on est euphorique. Et puis, le matin, quand on voit qu'on ne peut pas se lever, qu'on est un héron sur ses pattes, et qu'il faut trois infirmières pour vous amener aux toilettes et à la douche, c'est là où on voit que le parcours va être long et que la pente est raide. C'est ça qui, physiquement, a été le plus difficile. C'est d'avoir l'impression d'avoir pris 20 ans, quoi. C'est ça ? Plus que ça. Quand j'ai enlevé la buée après la douche qu'il y avait sur la glace, là, je ne me suis pas reconnu, j'avais 100 ans. En quoi avez-vous changé depuis ce flirt avec la vie et la mort ? Je suis beaucoup plus calme qu'avant. J'ai compris surtout que le stress fait des dégâts considérables. Donc là, je suis en période où je suis en train de me débarrasser du stress. C'est possible, ça ? Oui. Oui, parce que quand on a vécu, quand on a failli passer de l'autre côté, je peux vous dire qu'il y a une période avant et après. On ne voit plus la vie de la même façon. Donc maintenant, je me dis quoi ? Tu vas te stresser pour quoi ? Maintenant, je suis en vie et voilà, ils vivent la vie. Le reste n'a pas d'importance. À la veille de la fameuse opération, vous avez dit à votre médecin, si ça se passe mal, vous me débranchez. Oui. Plutôt mourir que de me réveiller sans pouvoir exercer mon métier. Vous préférez mourir que de voir arrêter la télé ? Pas mourir, mais je ne pouvais pas supporter l'idée de refaire un métier public alors que j'étais handicapé. Donc j'ai dit, ce n'est pas la peine, vous débranchez, parce que pour moi, ma vie, c'est mon job. Et si j'étais sorti, diminué, handicapé sur le plan neurologique, sur le plan cérébral, pour moi, ce n'était pas jouable. Une existence sans télé, c'était une vie invivable ? Oui, mais sans passion. Quand on commence la télévision à 22 ans, même pas, c'est mon cas, et qu'on est encore là près de 60 ans après, ça veut dire qu'on a une vraie passion pour son job. Vous n'envisagiez pas de continuer à vivre si c'était sans la télé ? Non, sans mon métier, non. Non, ce n'est pas possible. Vous, médecins, vous avez déconseillé de revenir à la télé avant un an et demi. Au bout de six mois, six mois, vous étiez de retour. Et aujourd'hui, vous retrouvez la scène, vous tournez d'ailleurs en dérision, ce qui vous est arrivé, vous plaisantez de votre presque mort. Je suis un kiffeur rappeur. Oui, je sais, mais je suis resté trop longtemps en réanimation. Et ça vous tenez à cœur d'être le grand recordman du petit écran ? Moi, j'ai toujours aimé la durée. Et c'est pour ça que lorsque j'avais 22 ans, et que Zitron était mon patron, je lui demandais toujours « Est-ce que je serais encore à la télévision à votre âge, M. Zitron ? » C'est-à-dire dans 30, 40 ans. Donc, mon obsession, c'est ça. Moi, j'ai toujours aimé la durée. C'est-à-dire que j'aime les amours qui durent, les familles qui durent, les amis qui durent, les carrières qui durent. Mais pour ça, il faut que la santé dure. Et là, j'ai été piégé. Je n'ai pas coché la dernière case. J'étais persuadé, objectivement, j'étais persuadé que j'étais indestructible. Dans le métier, il y a des copains qui disent « Drucker, c'est Terminator. Drucker est indestructible. Il ne lui arrivera jamais rien. » Eh bien non. Il m'est quand même arrivé quelque chose de grave. Pensez-vous, un jour, avoir le cran de dire « J'arrête ? » Non, jamais. Non, non. Je ne veux pas me comparer à Molière. Mais quand Delida a chanté « Mourir » sur scène, je la comprends très très bien. Vous visez la longévité de votre ami Charles Aznavour, qui a 94 ans, chantait encore sur scène dix jours avant sa mort, juste avant d'entamer une nouvelle tournée. Oui. Si c'est pour être devant les téléspectateurs, avec un déambulateur, non. Un déambulateur. Mais si je suis en bonne santé, je ne sais pas, je ne fais pas de pronostics, mais avoir 90 ans aujourd'hui, ce n'est pas avant 90 ans, il y a 20 ou 30 ans. Je me verrais bien continuer encore une dizaine d'années. Oui, donc presque 90 ans. Mais ça ne dépend pas de moi. En tout cas, les cardiologues m'ont rassuré. J'ai le cœur pour ça. Ils m'ont dit « Tout est neuf. » On a fait une révision, on a tout changé. On a tout changé, donc rien ne vous arrive. Michel, vous qui avez rendu tant d'hommages aux célébrités disparues ? Qu'aimeriez-vous qu'on dise de vous ce jour-là ? Il nous a aimés beaucoup. Barbara, que je connaissais très, très bien, je me souviens quand elle a enregistré « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ». C'est mon histoire aussi, ça. C'est-à-dire ma grande histoire, moi, c'est une relation extrêmement affective et affectueuse avec tout un pays. C'est quelque chose de très, très, très fort. C'est ce qui m'a manqué le plus quand j'étais malade. J'avais peur de ne plus revoir les gens qui me saluent sur les quais de gare, dans la rue, dans un avion, sur les routes, en vélo, à vélo l'été. Le fait que les gens vous saluent, vous disent qu'ils vous aiment, c'est votre raison de vivre ? Oui, parce que c'est agréable d'être aimé. Donc, je n'ai pas du tout de honte à le dire. Oui, j'aime que les gens m'aiment, mais j'aime surtout qu'ils sentent que je leur envoie ça, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada